Générique Bonsoir à tous, c'est Club Estac avec Benjamin Psaume comme invité. Bonsoir à l'attaquant du Club Troien. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet et à Carlos Cassis. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, un retour en premier lieu sur la défaite des Troiens au Stade de l'Aube, vendredi soir contre Châteauroux. Une défaite 1 à 0 sans trop de conséquences au classement. Vous entendrez la réaction de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur Troien. Dans l'actu de Club Estac, nous nous intéressons à la saison de Benjamin Psaume. 20 matchs de Ligue 2, 12 fois titulaire et 2 buts au compteur. Est-ce qu'il peut et doit faire mieux ? Nous lui demanderons son état d'esprit aujourd'hui. Et puis l'avant-match, avant l'avant-match, il y a les échos de Carlos avec notamment un retour sur ce match de coupe Gambardella et la belle qualification des U19 Troiens aux dépens du Paris Saint-Germain. 4 buts à 1, une victoire qui fait plaisir à Seb Dallet. Tout à fait. Tout à fait. On commence donc par cette défaite contre Châteauroux. Une défaite 1 à 0 vendredi soir au Stade de l'Aube. Votre avis par rapport à cette défaite Benjamin ? C'est un coup d'arrêt. C'est vrai que ça nous fait un peu de mal parce qu'on avait deux matchs dans la même semaine à domicile. On avait Guengas et Châteauroux. Guengas, ça a été un match compliqué, mais au moins on ne l'a pas perdu. Et c'est vrai que là, on a perdu à domicile pour la deuxième fois de la saison. Avec deux équipes un peu similaires qui ont perdu les deux matchs, c'est-à-dire assez défensives qui jouent très bien le contre. Donc après, c'est un coup d'arrêt. Mais bon, on a vu, comme vous l'avez dit, au niveau classement, au niveau points, ça ne nous a pas trop mis dans une situation délicate puisque les autres n'avancent pas trop, n'ont pas gagné non plus. Donc c'est sûr que ça ne va pas être facile, mais c'est un coup d'arrêt, mais il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. On va revoir le but en plus des Troyens, puisque c'est un Troyen qui a marqué pour Châteauroux. Seb, on a l'impression que les Troyens auraient pu jouer toute la nuit, ils n'auraient jamais marqué au cours de cette rencontre. C'était un match compliqué. Moi, ce que je retiens avant toute chose, c'est vraiment de la fatigue. J'ai vraiment trouvé l'équipe Troyenne très très fatiguée. avec ce troisième match dans la semaine. Après, deux matchs à domicile, un point sur six. Et être là aujourd'hui au classement, franchement, moi je dis qu'il y a peut-être des saisons comme ça qui sont un petit peu, on l'espère tous, avec une issue heureuse. Mais tant mieux. Alors là, effectivement, on voit la belle action et la belle tête de Marcos. Mais ouais, c'était compliqué un match. Après, Benjamin sera mieux à en parler que moi. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, j'ai senti vraiment beaucoup, beaucoup de fatigue de l'équipe. À propos de cette défaite, on va écouter le coach Jean-Marc Furlan, le coach Troyen, sa réaction d'après-match au micro de David Muttel. On écoute. Ce soir, les garçons ne sont pas passés au travers. C'est vraiment l'histoire du football. On marque notre autre camp, on fasse une équipe ultra défensive. Et après, voilà, c'est compliqué. On tape le poteau, on a deux ou trois occasions, on ne les met pas. Et donc, les joueurs sont émoussés sur le troisième match. Et voilà, donc, je ne suis pas déçu du comportement des joueurs. Les joueurs sont vraiment... Et puis, le championnat, il doit être terminé. Je suis plus inquiet pour l'avenir parce qu'on perd Mounir, on va dire. C'est quelque chose d'important pour le club, à mes yeux. Et puis, le prochain match contre Clermont aussi, on perd Thiago. Donc, c'est un peu, là, c'est un peu lourd. C'est surtout pour l'avenir. Ce soir, je ne suis pas déçu du résultat, évidemment. Très déçu du résultat. Un aïe, maintenant, sur les résultats, justement, de la journée. Avec, donc, la défaite de l'Estac à domicile. Celle également de Reims, toujours à domicile, contre-tour. Clermont concède le nul face au Mans. Et Nantes s'incline à Istres, en haut de tableau. Seul Bastia, en fait, s'est imposé du côté de Lens. En plus, trois buts à 1-1. On en profite pour regarder aussi les résultats des matchs en retard disputés hier soir. Reims ne gagne toujours pas. Sedan et Nantes n'ont pas réussi à l'emporter à l'extérieur. 0-0 pour Sedan et pour Nantes au Mans et au Havre. Des résultats plutôt favorables, Benjamin ? Ce que je disais tout à l'heure, vu que Reims s'est fait accrocher par l'aval. Après, je ne vois plus les résultats, donc je ne sais pas. C'était le match nul du Mans face à Nantes. Voilà, c'était un match nul, j'ai regardé un peu aussi hier. C'était un match nul. Ça nous arrange, ils ne prennent qu'un point à chaque fois. Donc c'est vrai que ça nous arrange. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de ne pas trop regarder non plus les autres. Parce que c'est vrai que là, si on avait fait Boris à Cochatoru, je pense qu'on serait très bien. On va regarder justement le classement de cette Ligue 2 avec Bastia qui s'envole en tête de cette Ligue 2. Le podium ne change pas, c'est toujours Clermont 2e. Reims 3e, l'Esta 4e. Un petit point de Reims. Reims qui n'a plus donc de match en retard. Le prochain adversaire des Troiens, Metz, les 14e. Amiens, toujours dernier malgré sa victoire hier soir. Sed ? – Étant donné que je fais mon métier avec un grand professionnalisme, je suis allé voir Lance Bastia. – Très bien. – Voilà. – Et les frites étaient bonnes ? Les frites sans sas ? – Frites, la bière, ouais. – Et Bastia, clairement au-dessus du lot. – Tout ça pour dire que ça s'est joué sur peu de choses sur le premier quart d'heure. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Bastia. Mais en tout cas, oui, c'est une équipe qui, à mon avis, aujourd'hui, l'horizon est bien clair. – Benjamin, vous avez connu, vous, une montée de Ligue 2 en Ligue 1. C'était il y a deux saisons avec Carl Avignon. Est-ce que les feux sont au vert également cette année pour les Troiens ? Est-ce que vous avez le même sentiment ? – C'est vrai qu'il y a quelques similitudes. Notamment, c'est vrai qu'avec Carl, on a perdu deux. On avait perdu qu'un match à domicile. Après, c'est vrai que la diff qu'il y a quand même, c'est qu'on ne fait pas assez de coups à l'extérieur, encore avec les stacks. Parce que si on garde une visibilité à domicile et qu'à l'extérieur, on fait quelques coups, ça va aller très vite. On voit qu'on est bien à la lutte là. Il suffirait d'une série de deux, trois matchs où on arrive à faire deux, trois bons résultats. Après, on pourra vraiment envisager quelque chose. – Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit justement depuis quelques temps que vous gagnez à l'extérieur maintenant. Vous arrivez à faire des bons résultats à l'extérieur. – C'est vrai que ça va mieux. – Et puis là, par contre, ça fait deux matchs consécutifs à domicile où vous ne gagnez plus. Donc heureusement aussi qu'il y a eu ces victoires ces derniers temps. – Oui, des victoires extérieures sont contradictoires. Parce qu'à la première partie de saison, on n'a gagné pas à l'extérieur et on a gagné tout à domicile presque. Enfin, on ne perdait pas. Et là, c'est vrai que ça s'inversait peu. Mais là, il faudrait trouver l'équilibre entre domicile et extérieur. Et comme ça, là, on y va. – Et c'est peut-être l'occasion pour une fois de monter avec 60 points minimum. – Oui, mais je crois qu'avec Carme, on est monté avec ça. On est monté avec 60, 60 points. On est monté avec ça. – Alors que d'habitude, c'est plus 66, 67. – Il reste 11 match quand même. – Il reste 11 match. – 11 match, ça fait une paire de points quand même. – Une paire de points, ça fait 2, c'est ça ? – Donc bon, 60 points, ce n'est pas sûr encore. – Prochain match face à Metz, l'avant-match tout à l'heure dans Club Estac. Maintenant, on passe à l'actu de Club Estac. – Et l'actu, c'est la saison de Benjamin Msaume. 20 matchs dont 12 comme titulaires en Ligue 2. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à votre saison d'un point de vue personnel ? – Je n'aurais pas eu du personnel, c'est une saison mitigée. C'est vrai que je n'ai pas atteint mes objectifs personnels au niveau statistique, au niveau but de passe D. Mais après, moi, le principal, c'est comme on en a parlé. Après, c'est vrai que je ferai le bilan personnel à la fin de saison qui sera sûrement négatif, même si ce n'est pas fini. Après, c'est vraiment le collectif qui prime. Il y a peut-être une montée en jeu, on peut peut-être faire un coup. Après, une saison, je sais comment c'est le football, je sais que ça peut aller très vite, il suffit d'un but au bon moment ou quelque chose comme ça pour un peu sauver sa saison. – C'est peut-être toi l'homme de fin de saison. – Ça peut arriver, c'est possible. Tout est possible, on a le ballon. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu des facteurs dans cette saison qui ont fait que j'ai eu pas mal de blessures, malheureusement. Ça a commencé dès le début d'un stage, ça n'a pas trop arrêté. Après, j'ai eu un manque de réussite aussi, je crois que j'ai tapé pas mal de poteaux, 3-4 poteaux, j'ai fait. Donc après, c'est un ensemble, mais bon, c'est ma prestation personnelle. Je veux dire, je ne me préoccupe pas du tout. Au départ d'esprit de finale, je ne me préoccupe pas beaucoup. C'est juste qu'après, il faut essayer d'aider le collectif. – On a vu deux buts, combien de passes D ? – Deux passes décisives également, donc une magnifique pour Raphaël Caceres contre Bastia. Justement, vous avez signé à l'Estac il y a un peu plus d'un an. Maintenant, pour trois saisons et demie, pas de regrets aujourd'hui. Vous êtes toujours fidèle à la politique menée par le club ? – Non, pas du tout. Comme j'avais dit, je me rappelle, je t'ai vu l'année dernière, j'avais dit que je m'engage quelque part, c'est que le projet m'a plu à la base et que je m'engage pour une longue durée. Donc là, c'est vrai, je fais une saison un peu moins bonne, mais après, le club n'a pas changé, la philosophie du club n'a pas changé. C'est toujours, ils prennent le jeu, c'est ce qui m'avait fait signer là à la base. Ils prennent vraiment le jeu, on le voit, on fait une bonne saison malgré tout. On joue bien au ballon, de l'avis de tous les connaisseurs du foot. Donc non, ça me convient parfaitement. Après, c'est mon cas personnel, comme j'ai dit, ça c'est autre chose. Mais après, non, en aucun cas, c'est un club, comme j'avais dit, structuré. Donc j'ai retrouvé un peu le goût au professionnalisme vraiment, que j'avais un petit peu perdu à Arles, parce que c'était une autre mentalité. Malgré le passage de Ligue 1 à la Ligue 2. On en avait parlé de ça aussi. C'est vrai qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas mon choix de revenir à Ligue 2. Mais après, c'était un choix de carrière. Après, je venais sur la durée, puis je venais dans un club que je savais, qui s'est remonté en Ligue 1. La saison à venir, ça ne se passerait pas comme Arles. Je veux dire, ils ont déjà connu ça. Seb pourra le dire. Donc voilà, je sais que c'est très structuré. – On l'a vu, vous êtes rentré 8 fois en cours de saison, en cours de match. Cette saison, il vous plaît ce rôle de joker, de sauveur peut-être ? On l'a vu également contre Châteauroux, où tout le public attendait beaucoup de votre entrée. Ou alors ça met un surplus de pression quand on rentre, que le score est de 1 à 0 en faveur de l'adversaire et qu'on sait que… – Non, après, c'est vrai que je suis souvent à travers le jeu, parce que je réveille souvent de blessures, malheureusement, où je n'ai pas encore le rythme. Mais après, c'est vrai que non, c'est quand on rentre, on essaie d'apporter à l'équipe. Après, ce n'est pas facile parce qu'on est jugé sur 2-3 ballons. Je rencontre Guenga, je rentre une quarte d'heure, je suis 2-3 ballons. On est jugé vite, il ne faut pas se tromper. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors après, comme tout le monde, c'est sûr que je préfère débuter les matchs. Mais après, comme j'ai dit, des fois, il faut mettre le personnel de côté. Et là, il passe ses collectifs. Donc si tu peux rentrer en maîtrisant égalisé ou donner la victoire à la fin, tu le fais sans problème. Jean-Marc Furlan, en plus, aime bien garder ses forces vives, des forces vives sur le banc. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Il a quand même un profil. Alors effectivement, je lui souhaite d'être titulaire jusqu'à la fin de saison, parce que c'est ce qu'on veut, c'est être titulaire et jouer les matchs. Mais il y a malgré tout un rôle important. Et ce qui est intéressant chez Benjamin, c'est qu'il rentre bien dans un match. Et ça, quand on est coach, il y a un moment donné, on se dit, alors il revient un peu de blessure. Soit je le fais jouer titulaire et je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ou soit je me le garde parce que je sais que si c'est compliqué, à partir de 30 minutes de la fin du match ou quoi, je sais que j'ai un mec qui percute, qui peut faire la diff aussi. Donc ça, c'est important. Donc quelque part, il y a un mal pour un bien, parce que ça lui empêche peut-être d'être, pour le moment en tout cas, un peu moins titulaire. Mais c'est quand même un rôle très important. Et je pense que le club, en général, les joueurs, le coach, le savent très bien. – Et puis les entraîneurs adverses aussi. Jocelyn Gourvenet, qui est en conférence de presse, a dit clairement qu'il craignait votre entrée en jeu. – Il connaît le football, je ne sais pas, c'est peu qu'il ait dit ça. Non, je ne le connais pas en plus, je ne l'ai jamais eu. Après, ça fait toujours plaisir qu'un coach adverse dise ça, c'est sûr. Mais bon, il n'a pas eu raison d'avoir peur. – Le problème de Benjamin, c'est de savoir pour quelles raisons. Et il a toujours ses petits problèmes physiques. Et je pense à quelqu'un qui avait aussi, à l'époque de sa carrière, un peu des petits problèmes récurrents comme ça, et qui avait quand même cette même percussion, ce même sens, cette même vivacité. – Il est à côté de moi, non ? – Il est à côté de moi. – Les survêtres de Bastien. – Oui. – Mais l'OM, c'est Bastien. – L'OM, c'est l'OM ! – Comment tu expliques, Benji, comment tu peux expliquer que tu as toujours un petit truc qui ne va pas ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un problème de façon de vivre, de façon de se nourrir. – Je pense que Benji, il a tout à fait le profil d'un joueur de Ligue 1. Il devrait être en Ligue 1 depuis X saisons. J'espère qu'il deviendra avec les sacs. Mais comment il peut expliquer qu'il y a toujours ce petit problème ? Il y a des petits problèmes musculaires. Il n'a pas de chance aussi. – Oui, on a bien compris la question. – L'arrivée, il était lancé. J'ai l'habitude qu'il m'envoie un peu. – J'adore, j'adore. J'attends, parce qu'à chaque fois… – Ça l'énerve, ça l'énerve. – Quand je vais rentrer, derrière moi, j'attends un mec, il n'allume pas le micro. Il me dit « Allez, allez ! » Tout le temps, il me chauffe. Non, après, les blessures, c'est les aléas du foot. Tous les footballeurs te le diront. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment l'expliquer si je savais expliquer les douleurs. Après, musculaire, c'est rare. C'est assez rare, musculaire. Ça ne m'avait qu'une fois dans la carrière quand j'ai eu une lésion aux aducs cette année, mais je n'en avais jamais eu de ma carrière. Après, c'est plus des problèmes d'entorse, des choses comme ça. J'ai eu une grosse entorse il y a une dizaine d'années, au tout début de ma carrière pro. Très, très grosse. Le problème, c'est que dès qu'elle tourne un peu ou quelque chose, ça revient. Et là, j'en ai encore pour comme là. J'ai eu une entorse, j'en ai eu pour 15 jours, 3 semaines. Alors que c'était une petite, alors que c'était plus les boîtes de nuit et compagnie qui empêchait. Allez, deux buts, on l'a dit, au compteur cette saison. Un à Lens, l'autre, on va le revoir. C'était contre un et demi du côté de Lens. On va revoir le plus beau. Un des deux, c'était contre Istres. Toujours un vrai plaisir, on le démarquait à domicile. C'est la cheville de l'entorse. Non, c'est l'autre. L'un, c'est de la cheville d'un maliol. Non, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Après, c'est vrai que je me suis, avec les années, je me suis découvert aussi le plaisir de faire marquer. C'est vrai que je ne sais pas si c'est le but, c'est le top. C'est vrai que c'est, parce qu'il y a le stade qui se lève dessus, tout ça, on sait que c'est nous qui avons marqué le but. Mais après, faire marquer, ça me fait plaisir aussi. J'aime bien faire marquer l'attaquant, parce que c'est son rôle. Et quand je fais marquer Rafa ou Seb, même si ce n'est jamais arrivé. Pour Seb Grax, c'est déjà arrivé, pour Raphaël et Clacérès. Seb, j'ai fait marquer un coup de frais, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, parce que c'est la dernière passe. Moi, j'aime bien. C'est une autre sensation, mais j'aime bien aussi. Ça fait plaisir quand le joueur vient remercier aussi. Quand il vient remercier, après, non, ils ne sont pas égoïstes sur ça. Ça va, j'ai connu les attaques pire que ça. Bon, il n'y a pas de Jérémy Menez au stade de l'eau. Non, il n'y en a pas. Allez, c'est l'heure de tenter de remporter des places pour le prochain match de l'Estac au stade de l'Aube. On joue pour Clermont, cette fois, la fiche du 23 mars à 20h20 au stade de l'Aube. Trois fois deux places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71-003. Un tirage au sort désignera les gagnants. Trois fois deux places, donc. On parlait de passe D, il y a quand même, parce qu'il y a eu la Ligue des champions hier, il y a quand même Ribéry qui a fait trois passes D. Je pense que Benjamin qui aime bien, justement, passer les ballons, toi, t'en penses ? Ah, c'est magnifique. En plus, il a fait au même joueur, c'est rare. Et il a fait un peu les mêmes. Il a cassé les reins au défenseur. Après, c'est sûr que ça fait rêver. 7-0, après avoir gagné 7-1 en championnat, ça fait rêver également. C'est pas interdit de Bayern, il est bien. Allez, on passe maintenant aux échos de l'Estac. On entendait aussi hier pour l'OM. Oui, avec un contrôle du dos, c'est ça ? Allez, on commence, Carlos, par parler de l'Estac, et des jeunes Troyens qui ont fait un bel exploit également. Oui, ça, c'est une performance magnifique, parce que le PSG était considéré comme la meilleure équipe française de la catégorie, à juste titre. Avec un but exceptionnel, on va le revoir. Pas tout de suite, il y a d'abord les pénaltys, mais allez-y, Carlos. Oui, donc voilà, on ne s'attendait pas à ce que le score soit celui-ci, aussi net, la qualification, et puis l'année de début score, parce que les Parisiens étaient arrivés la veille, et puis ils avaient aligné Baebec, ils avaient Aérola, qui est le troisième gardien du PSG. Baebec qui a joué huit fois en équipe professionnelle, qui est internationale du 20, et puis la boîtier de l'équipe qui joue habituellement en CFA2. Donc c'est plus fort que l'équipe qui joue habituellement en championnat U19 national. Il y a une Jackson 5 qui joue au PSG. Ça veut dire switch-up. Voilà, donc c'est une super victoire qui vient confirmer les progrès du centre de formation. Attention, regardez le but, on va avoir la belle frappe, et voilà, et ça va dans la huit-carne. Et le tirage au sort, Carlos ? Le tirage au sort demain, à partir d'11h30, à Orléans, un tirage au sort qui va donc concerner huit des meilleures équipes françaises. On peut dire que c'est les huit meilleurs français qui restent. Il y a Rennes, il y a Bordeaux, Saint-Étienne, Nantes, Nice, Valenciennes et Brest, avec les stacks. Excusez du peu, on rappelle qu'l'année dernière, quand même, les Troyens étaient parvenus en demi-finale. Ils avaient échoué contre Saint-Étienne. Et là, on espère qu'ils vont faire aussi bien cette année. Il passe en combien, là ? Il passe en quart de finale. C'est demi-finale, quart, encore cette année-là, et encore, ce n'est pas fini, donc c'est bien. Avec une victoire contre une équipe qui était jusque-là invaincu. Carlos, docteur Cassis, on passe par un point sur l'infirmerie. Alors, l'infirmerie, il y a plutôt des bonnes nouvelles qui concernent Rincon, donc qui a repris l'entraînement. Elle va commencer par Obadi. Oui, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je voulais terminer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est ça, c'est Obadi, qui, je le rappelle, a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Et là, c'est les conséquences directes de la fatigue. Il était bon, en plus, en première mi-temps, d'ailleurs. Et donc, bien entendu, c'est difficile de remplacer Obadi. On sait que c'est le meneur de jeu troyen. Quand Obadi n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Quoi qu'en dise certains. Donc Obadi va être absent pendant un mois. Donc c'est quoi, déchirure ? Lésion aux ischios jambiers de la jambe droite, cuisse droite. Et là, pour un mois, il va manquer surtout le match de Metz, bien sûr. Mais le prochain, ici, à Troyes, contre Clermont, match très important. Il manquera celui de Nantes aussi, qui est très important. Voilà, on espère qu'il sera là pour Istres. Les autres, très rapidement ? Très rapidement. Rincon, c'est bon maintenant avec une attelle. Blondel est en phase de reprise. Julien Outrebon pourrait très bien recommencer à jouer dès le week-end prochain avec la réserve. Momo Camara, il a commencé à courir, mais il a encore une petite jeune. Il va falloir qu'il attende encore une semaine. Et on a une petite crainte pour Eloge Enzayam ici, qui est incertain pour vendredi. Il a une douleur qui est apparue au pubis. Donc on fera le point d'ici la fin de semaine. On termine justement par ce match à Metz, avec un déplacement des supporters. Oui, les supporters... Comme en 2006, on a ressorti des images, évidemment, de 2006. Les supporters aiment bien se déplacer à Metz. Tous les clubs de supporters officiels se mobilisent, organisent des cars. Voilà, donc je voudrais dire que le prix, place comprise à Saint-Symphorien, est de 37 euros. Que le départ est prévu vers 16 heures, depuis le Stade de l'Aube, ou depuis, pour les Fair Playlists, le 33 bis de la rue Calmette à Saint-Saïne, leur siège. Donc ça concerne les clubs Fair Playlists, je l'ai dit, et aussi le Cop des Tricasses, le Tiger 10, et les Magiques 3,97. Donc il suffit d'aller voir leurs responsables pour s'inscrire, prendre tous les renseignements, qu'on peut trouver également sur le site estac.fr. Merci Carlos. Le match à Metz, on vient d'en parler. On va en reparler un petit peu dans l'avant-match. Vendredi, 28e journée de Ligue 2, les stacks se déplacent à Metz, le 4e chez le 14e. Comment vous voyez cette rencontre en Lorraine ? C'est toujours difficile, ça reste un gros Metz, malgré leur classement. C'est vrai que ça reste une grosse équipe, c'est un gros stade. Après, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas. Moi, je n'ai pas gagné souvent là-bas. Après, c'est vrai qu'on doit racheter le faux pas de Châteauroux. Donc voilà, il faut essayer d'aller faire un résultat là-bas. Et après, comme j'ai dit, c'est d'entamer une série. – Seb, l'objectif, les points clés de cette rencontre, ça va être quoi, justement ? Les stacks avaient réussi à gagner du côté de ça, ça ne fait rien à l'aise. – Le point clé, je ne sais pas. Je ne connais pas assez l'équipe Messines. Je sais qu'en tout cas, c'est un club qui, malgré tout, depuis quelques années, a du mal à domicile quand même. Même si, effectivement, ça reste le FC Metz. Donc c'est un club quand même phare de France. Mais c'est compliqué pour eux depuis pas mal d'années. Donc je crois que c'est, avant toute chose, il y a certainement des failles dans le collectif adverse. Mais avant toute chose, il faut s'occuper de nous. Et je pense qu'on a assez de qualité pour essayer et continuer à jouer comme on le fait, pour essayer de remporter quelques points là-bas. – Écoute, on le voit donc à 20h, vendredi, ce Metz-Estac. On approche de la fin de l'émission. Il est grand temps de passer au jeu de Club Estac. – Et le jeu, on va y aller. – Ils sont désormais deux en tête du classement. La semaine dernière, Wilfried Rotter a égalé le score de Julien Outrebon avec 13 points. Benjamin, désolé, mon approche de la fin de l'alphabet. Deux lettres quand même pour vous ce soir. Ce sera le U et le Q. – Deux lettres ? – Deux lettres, c'est-à-dire. – Elle est trouvable. – Non, 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 U et Q. – Elle est trouvable, la fille. – Non, non, vous êtes compétitive, vous aimez bien. Il y a quoi à gagner ? Il y a un très, très, très gros lot. Allez, c'est parti. Top chrono, le prénom d'un joueur de l'Estac commençant par la lettre Q. – Le prénom ? – Quentin. – Quentin Auton, un club évoluant en national commençant par la lettre Q. – Kevili. – Kevili, c'est bon. Un club évoluant en Serie A italienne commençant par la lettre U, c'est bon. Une nation dans le top 5 au classement FIFA commençant par le U. – Uruguay. – Uruguay, c'est bon. Une nation dans le top 60 au classement FIFA commençant par U. – Classement FIFA ? – Au classement FIFA. Par le U. Une 32, déjà 4 points. Par le Uruguay. – Par le Uruguay. – Je peux suivre de l'aide. – Ils peuvent aider, ils sont là pour ça en théorie. – Waouh, la vache. Passe, passe, passe. – Il joue dans le groupe de l'Euro de la France. Non, allez, on passe. Le nom d'un ancien arbitre international commençant par Q. – Carlos, c'est mort d'Azio. – Quigno, oui, allez, allez. Le nom d'un club évoluant en première ligue anglaise commençant par Q. – Quicks Park, oui, c'est bon. – QPR, une nation dans le top 100 au classement FIFA commençant par Q. – Q, Q. – Qatar. – Qatar. – Qatar, c'est bon, Qatar. Un joueur évoluant en Ligue 1 commençant par Q ou U. – Q, non, en Ligue 1. – En Ligue 1. – On aide, on souffle pas, attention, attention. – Par un U aussi. – Par un U, il y en a Lorient, Montpellier également par le lettre U, un Nigérian. – Outaka. – Outaka, c'est bon. Un joueur international portugais commençant par Q. – Quaresma. – Quaresma. Un club breton évoluant en division d'honneur commençant par Q. – Oui, tout à l'extrême droite, Quimper, 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 Quimper. – Un international italien commençant par la lettre Q. Un attaquant, un attaquant, un Bianconeri. – Actuel. – Actuel, actuel, avec un nom imprononçable. – Non, non, non. – Allez, on passe. – Karstrom, Karstrom. – Non, non, quoi de l'IRL, là. Allez, un international tchèque commençant par U. Ous, 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 Fa, Ous, Fa. Ous, Fa, Lousy. Ous, Fa, Lousy. Allez, une dernière. Le classement FIFA, le U, un groupe, il joue dans le groupe de l'Euro. – La France. – Ah, l'Ukraine. – L'Ukraine. – L'Ukraine, allez, 12 points. 12 points quand même. – C'est tout ? – 12 points, ça passe très vite. – Non, dommage. – Allez, 12 points, merci. En tout cas, Barbar, Barbar, vous êtes revenus sur le plateau. – Il est sur le podium, il est 3 ans. – Ah, les lettres pour ma défense, j'ai eu des lettres aussi. numéro 12 au club numéro 12 aussi au nombre de points c'était une belle chute c'est pas moi qui l'ai trouvé on me l'a soufflé je ne dis donc merci en tout cas Benjamin d'être revenu sur le plateau de CBL merci Sen et Carlos un résultat cet après-midi en match en retard les U17 nationaux ont battu Sanois-Saint-Gracien 2 buts à 1 ils sont 3ème et ils reviennent à 6 points du leader Nancy mais avec un match en moins Carlos la semaine prochaine un nouveau numéro un nouvel invité très belle semaine à tous sur Canal 32